Dans cette vidéo, nous allons introduire une problématique de l'exobiologie avec la question de l'origine de la vie via la compréhension du passage du non-vivant au vivant tel qu'on le suppose sur la Terre primitive il y a 4,5 milliards d'années. Ces études sont relativement récentes et ont pris essor au milieu du XIXe siècle avec le questionnement de l'origine de la vie. On va donc parler du non-vivant, c'est-à-dire de l'abiotique, qui représente en fait toute matière disponible sur la Terre primitive, vers le vivant étant donc le biotique, via un passage par de la chimie prébiotique. La différence majeure entre les deux, c'est que le vivant et le non-vivant, c'est la sélectivité dans les systèmes chimiques. Les systèmes biologiques ont sélectionné des molécules organiques pour leur fonctionnement alors que l'abiotique récèle de tout ce qu'on peut imaginer en termes de chimie organique. Pour faire cette synthèse prébiotique, à l'heure actuelle, il y a deux grandes approches. À savoir une approche top-down, c'est-à-dire qu'on va étudier les systèmes vivants et essayer de les synthétiser. Et une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la chimie prébiotique par l'évolution de la chimie abiotique. Au niveau de l'approche top-down, on s'est aperçu que le vivant utilise deux entités majeures pour son évolution, qui sont donc dans le noyau de chaque cellule vivante. D'un côté, on a le métabolisme, qui sert à la réplication et à la catalyse. Et de l'autre côté, on a le porteur de l'information, qui est l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Cet ADN est transmis de génération en génération. Comme les deux entités sont indissociables l'une de l'autre, la question est de savoir laquelle aurait pu apparaître en premier. Sans oublier qu'il faut également une entité formant un compartiment, donc typiquement la cellule, permettant de protéger ces deux entités du monde extérieur et permettant aussi la réplication et la multiplication vers les systèmes vivants. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de consensus sur l'apparition de l'une ou de l'autre de ces entités. Voir, on parle même d'ARN, une troisième entité, qui fait en fait des copies de l'ADN dans les cellules et qui a des propriétés propres d'autocatalyse, tout en portant une partie du code génétique. Il y a beaucoup d'études qui sont faites en chimie prébiotique, en laboratoire, et donc, par exemple, avec ce diagramme de chimie très compliqué, les auteurs montrent qu'il est assez simple de faire dans un même mélange, à partir de molécules d'HCN, donc de cyanure d'hydrogène ou de sulfure d'hydrogène, H2S, de faire des protéines, de l'ARN ou des lipides dans la même solution. Ceci grâce à de la lumière ultraviolette, donc de la lumière énergétique, avec ou sans minéraux. Mais les réactions sont tout de même limitées et fortement stimulées pour aller vers les molécules désirées dans le cas de ces études. Et donc, le système est un peu biaisé. Il y aurait donc eu probablement une coévolution de ces trois entités, le métabolisme, le porteur de l'information et le compartiment. La question reste entière. Par ailleurs, rien ne nous dit non plus que ce sont ces entités-là qui ont été intégrées au système biochimique au départ sur la Terre primitive. Donc, l'autre approche n'est pas de se focaliser sur ces entités du vivant, mais sur les processus chimiques et l'environnement qui ont pu permettre l'émergence de systèmes biochimiques. C'est l'approche bottom-up, de la biotique vers le biotique. Pour faire cette chimie prébiotique sur Terre, on pense tout d'abord qu'il faut un solvant, avec des propriétés physico-chimiques capables de permettre les réactions chimiques. Et le plus abondant dans l'univers, mais aussi sur Terre, c'est l'eau, sans laquelle, bien sûr, aucun être vivant ne peut vivre. Puis, le second élément, c'est de la matière organique. Mais cette fois, on veut une composition très diverse, donc de multiples molécules organiques différentes, non sélectionnées, très riches, comme par exemple la diversité qu'on trouve dans les météorites carbonées ou encore celle qu'on peut fabriquer dans les aérosols de l'atmosphère. Cette matière-là, il faut en plus qu'elle puisse s'organiser. Qu'à partir de molécules séparées, on forme des molécules plus complexes. Et ça, ce n'est pas nécessairement favorisé dans un milieu aqueux. Car ce sont des réactions réversibles. Notez bien la double flèche dans la réaction. Un exemple avec la formation de peptides. Par exemple, ici, la réaction d'addition de deux acides aminés, la lanine et la glycine, eh bien, en fait, forme de l'eau. La réaction dans un milieu aqueux va être très défavorisée dans l'eau et va plutôt aller du côté des réactants. Pour parer à cet équilibre chimique et aller du côté de l'organisation de la matière, eh bien, il nous faut de l'énergie. Une énergie viable et stable, typiquement, on fait référence au soleil avec le rayonnement ultraviolet. Et dans ces cas, nos petites molécules chimiques vont pouvoir s'organiser vers des plus complexes, sans retour en arrière. Ces réactions peuvent aussi se faire avec des catalyseurs, typiquement des minéraux, omniprésents à la surface de la Terre primitive. Quoi qu'il en soit, le système chimique doit évoluer vers une augmentation de l'entropie pour maintenir un état hors équilibre. La vie crée de l'entropie, il n'y a jamais de retour en arrière. Il nous faut donc cette même propriété pour les systèmes prébiotiques. On voit alors que rien qu'avec ces conditions, l'environnement a dû être primordial pour le développement de la chimie prébiotique. En effet, puisque à partir d'une chimie abiotique très riche, le vivant a fait de la sélection chimique. Comme c'est le cas par exemple avec l'homociralité, cette propriété des molécules organiques à ne pas être identique à leur image dans un miroir. C'est le cas des acides aminés et des sucres qui composent les briques de la vie à l'heure actuelle. Pour l'instant, ces environnements-là, on ne sait pas s'ils ont été vraiment répandus. Mais en tout cas, ils ont existé sur Terre, puisque la vie est apparue sur Terre. Donc les approches bottom-up et top-down montrent qu'il n'y aurait certainement pas eu de rupture entre la biotique et le biotique, mais plus une continuité avec le prébiotique, qui grâce à la présence d'eau, de matières organiques très diverses et d'énergie, ont créé un environnement qui a contraint la chimie prébiotique en permettant l'auto-organisation de la matière, l'émergence de systèmes chimiques hors équilibre, créant de l'entropie et alimentés en permanence avec de la matière et de l'énergie. Ceci a mené alors à des propriétés d'autocatalyse et de réplication de cette chimie. On pense donc que c'est tout cela qui a dû se dérouler en chimie prébiotique sur la Terre primitive pour permettre la sélectivité du vivant qu'on connaît aujourd'hui et donc l'évolution vers des systèmes biologiques. La question de l'émergence de la vie est donc bien plus complexe que pensée précédemment et on se demande bien si à jour, nous arriverons à percer le mystère de l'émergence de la vie sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada